allez bonjour à tous aujourd'hui on est intrusion dans un nid guêpe géant alors c'est une vidéo qui est tournée aujourd'hui même mais si vous fouillez un peu dans ma chaîne vous allez voir qu'en effet j'ai déjà trouvé un nid qui était très grand et bien là les gens les propriétaires du nid sont ravis quand ils m'ont appelé je vous la donne dans le mille on a un nid guêpe il est joli ah oui ah bon ça ça me fait plaisir parce que tant qu'à faire quand je viens c'est pas que mais si j'ai des jolies choses à vous montrer ça m'intéresse donc on va aller voir ça je m'habille aujourd'hui j'ai mis tout les guêtres vous allez voir c'est dans un truc où on va pas souvent et bien sûr les guêpes se sont mises là c'est des guêpes utiles à l'écosystème on est d'accord mais là où elles sont ça va être un gros problème disons que c'est où les gens ou les guêpes les gens ils ont choisi pas les guêpes c'est normal allez je m'habille et on va voir ça donc là c'est protection maximale la gaffe germanique on la connaît c'est une voyez ce que je veux dire donc les gants c'est pareil on sait qu'elle s'infiltre partout je voulais vous faire un direct mais ça va pas vraiment fonctionné il ya du 4g en bas il n'y a pas du 4g en haut à vivement qu'on est la 12g qui arrive le maître la machette et la petite lampe qui va bien derrière vous allez comprendre pourquoi donc ça va être le boxon je vais aller mettre le téléphone et après j'arrive allez on remerciera le cameraman amateur qui n'est autre que le propriétaire du nid donc là bas maintenant si vous voulez vous pouvez aller plus loin allez à tout de suite donc on est dans un petit kajibi donc la personne m'a demandé pas fumer le bordel et là vous pouvez comprendre que c'est un peu compliqué voilà alors ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait ils ont complètement ils ont commencé à vider et puis à un moment ils se sont aperçus qu'il y avait quelques guêpes alors je vous le donne dans le mille et mille c'est pas quelques guêpes qui arrive il y en a beaucoup et au fond ils ont vu un truc ils m'ont dit on se demande quand même s'il n'y a pas un mille guêpes comment expliquer alors par contre pour aller là bas je sais pas comment je vais pouvoir faire tout ça c'est pas très 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 les gens n'avaient pas prévu un mille guêpes en fait voilà on va aller voir là bas et après je vais revenir pour prendre le matériel je vais vous laisser un peu en plan mais quand vous allez voir l'engin regardez regardez la taille du nid il est superbe alors moi j'ai il est vraiment très très beau on a vraiment un nid de toute beauté regardez moi ça la taille du nid il a carrément englobé les fringues et tout ça heureusement qu'ils n'ont pas tiré le portant les gens enfin je peux même pas le cadrer en entier allez on va essayer il est énorme de toute beauté allez je vais me chercher le bateau si je reviens à tout de suite c'est pas très pratique c'est parti ah C'est parti. Allez, me revoilà. Me revoilà, me revoilà. Allez, on va essayer de le mesurer. On va mettre une petite lumière pour après. On va être à peu près à 80, ce qui n'est pas du tout ridicule. Pour une largeur maximum, puisqu'on va prendre la langue. C'est un très beau nid. Voilà, donc là, ils ont carrément englobé les vêtements. Vous voyez un peu ces langues de papier, superbe. Ça vous fait vraiment deuil. C'est vraiment une architecture. Et là-dedans, vous avez donc un nid. Il ne doit pas être très, très gros. Ça doit être... Donc, on va aller voir. Là, vous voyez l'isolation. Voilà, ça, c'est une feuille. C'est une feuille de papier aussi fine qu'une feuille de papier à cigarette. Et là, on est obligé. On ne peut pas laisser les gens avec du truc comme ça. C'est pas bien. Donc, on va aller voir un peu. Vous voyez l'isolation énorme qu'il y a là-dedans. C'est beaucoup plus fine qu'un nid de frelon traditionnel. Je suis content de ne pas me la taper avec 40 degrés. Donc, tout ça, c'est de l'isolant. Vous voyez ? Voilà. Et voilà. Là, on a le cœur du nid. On a le cœur du nid qui est là. Donc, tout ça, tout ce travail pour isoler les nids. Les insectes, ces insectes sont formidables. Regardez-moi tout ce papier, là. Donc, là, bien sûr, c'est fait en cellulose. Mais là, le nid était en fin de vie, en fait. Enfin, fin de vie, si je peux me permettre. Donc, là, on va traiter. Vous voyez, j'avais complètement englobé les vêtements. Regardez-moi ça. Là, la dame, elle va avoir une sacrée surprise. Là, il voit ça. Tous les vêtements ont été englobés. Quand je vous dis que cette guêpe, elle est très utile, mais elle peut faire d'énormes dégâts. Vous voyez ? Alors, bien sûr, ils n'ont pas dû y aller dans l'année. Mais bon, allez. On va traiter et on viendra lui sortir ça dans deux, trois jours. Histoire qu'elle ne soit plus embêtée. Voilà. Je vais traiter aussi par-dessus parce que je présume qu'elles ont fait un trou là-haut. Voilà. Là, vraiment, franchement, un nid fantastique. Très, très joli nid. Allez. Sur ce, moi, j'ai un métier passionnant. Mais bon, comment vous expliquer ? Là, c'est un peu le bordel. La suite au prochain numéro. Bye bye. Franchement. Énorme. Quelle jolie nid. Allez. Attends, 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 attends. J'aime. �